Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Bienvenue dans ce second exercice du module 7 à propos de l'ajout de texte dans des dessins à l'aide du logiciel AutoCAD. Dans cet exercice, encore une fois, nous avons du côté gauche un modèle à reproduire et du côté droit de la feuille, un dessin vierge à lequel on n'a pas encore ajouté les différentes notes sous forme de texte. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais insérer une zone de texte, donc je vais toujours utiliser la commande texte multiligne, qui est dans l'onglet annoté. La première borne se nomme borne numéro 1. Allons dans la case du côté droit. Je fais ma zone de texte de cette taille-là. J'écris à majuscule borne numéro 1. Je ferme l'éditeur de texte. Je constate que ça correspond quand même relativement bien à mon besoin. Par contre, si on va dans le détail, je n'ai pas la bonne police, ce n'est pas la bonne couleur, etc. Si je voulais y aller avec la méthode des paresseux, ce que je vais faire, je vais aller dans l'onglet début, dans le groupe fonction presse-papier, je vais aller chercher la fonction copier les propriétés que je lance. Je vais aller cliquer sur mon objet source et ensuite, aller cliquer une deuxième fois sur mon objet de destination. Et automatiquement, ça va avoir copié un certain nombre des propriétés. Ça peut nous permettre de sauver du temps, surtout quand on a des délais très serrés et qu'on veut finaliser la représentation d'un dessin. La fonction copier les propriétés, c'est assez utile. Toutefois, ça ne va pas copier toutes les propriétés. Entre autres, ça ne va pas copier la bonne police. Donc, la bonne méthode que je vous suggérais, on va retourner dans l'onglet annoté, toujours dans le groupe fonction texte, le petit bouton « Style de texte », on va aller se créer un style de texte qui correspond à nos besoins. Donc, ce nouveau style de texte, appelons-le « Verdana », qui est le nom de la police, 2.5, car ça va être une police de 2.5 mm de haut. On va faire « OK ». Nom de la police, on va aller chercher la police « Verdana », qui est ici. Très belle police. On pourrait venir choisir, si on veut, du texte en gras, gras italique, italique, standard. On va laisser « Standard » pour l'exemple. Ce serait libre à vous de le changer éventuellement. La hauteur, 2.5, étant donné qu'on est dans un dessin en unités métriques, on n'a pas besoin jamais de spécifier les unités. Il prend l'unité de base du dessin, qui est le millimètre. Puis, on va clore avec ça autre paramètre qu'on aurait pu changer. Si on avait voulu, on aurait pu venir ici sur « Renverser », écrire « Tête en bas », « Réfléter », écrire comme si on était dans un miroir. Donc, le facteur de largeur, si je l'augmente, on peut le voir ici dans la fenêtre de prévisualisation, les lettres deviennent plus grosses, plus c'est tiré sur le sens de la longueur. Si je rentre une valeur inférieure à 1, on vient les serrer. Je vais laisser ça à 1. Puis, l'angle oblique, c'est pour incliner notre texte. On va le laisser à 0. Donc, je vais faire définir courant, oui, et fermer la fenêtre. Donc, à partir de maintenant, par défaut, tout texte qu'on va écrire va être dans la police Verdana, à une taille de 2.5. Et on peut commencer. Donc, allons-y avec « Texte multiligne ». Je peux refaire la zone des textes dans la première borne. La nommée « Borne numéro 1 ». On ne peut pas venir la mettre en vert. La couleur, par contre, n'est pas gérée dans le style de texte. Et on pourrait continuer comme ça. Zone de texte suivante. « Borne numéro 2 ». Mettons ça en vert. Et ainsi de suite. Donc, ce serait le même principe pour tous les textes. Que ce soit la note qui est ici, les différentes bornes, la légende à côté des composantes électroniques, transistors, résistances, etc. Une autre manière qu'on pourrait prendre pour sauver du temps, pour aller un petit peu plus vite, je pourrais copier une note. Donc, je vais en sélectionner une. Copier. Point de départ. Ici. Et point d'arrivée. Point d'arrivée. Et ainsi de suite. Je peux rapidement toutes les remplir. Et j'ai simplement à double-cliquer sur la zone de texte. Changer de numéro. Pour 3. Pour 4. Pour 5. Et pour 6. Donc, lorsqu'on copie un texte, la copie ne garde aucun lien avec l'original. Donc, on peut les modifier individuellement. Donc, encore une fois, je ne vais pas faire toute la démonstration. Vous n'avez pas besoin de me voir ajouter chacune des notes. Mais, je vous invite à le faire, de compléter l'exercice. Ce sera une bonne pratique. Puis, ensuite, de passer au module 8.